Différentiel. A retenir. Pour être en conformité avec les prescriptions de la norme, votre premier interrupteur différentiel doit être de type AC et protéger une partie de vos circuits d'éclairage et de prise de courant, dans la limite de 8 circuits. Votre second interrupteur différentiel doit être de type AC et protéger, toujours dans la limite de 8 circuits, vos appareils à forte puissance, ainsi que les circuits de prise et d'éclairage que votre interrupteur de type AC n'a pu protéger. Si vous avez des circuits supplémentaires, il vous faut installer des interrupteurs différentiels 30 mA supplémentaires dont vous choisissez le type en fonction de leur destination. La norme NFC 15 à 100 a fixé de nouvelles règles destinées à assurer une protection optimale des personnes. Elle détermine le nombre et le type d'interrupteurs ou de disjoncteurs différentiels que vous devez placer en fonction de la taille de votre installation électrique. Trois règles simples à retenir. Au moins deux interrupteurs 30 mA pour protéger tous vos circuits électriques. Pas plus de 8 circuits par interrupteurs différentiels, c'est-à-dire pas plus de 8 disjoncteurs divisionnaires par ligne. Répartir vos circuits d'éclairage et de prise de courant entre les deux interrupteurs ou disjoncteurs différentiels. En cas de problème, une partie de vos circuits restera ainsi opérationnelle. Le type du disjoncteur ou de l'interrupteur différentiel 30 mA. Vous devez choisir le modèle de vos disjoncteurs ou de vos interrupteurs différentiels en fonction de leur destination. Il en existe trois types. Type AC, pour les circuits de prise et d'éclairage de votre habitation. Type A, spécialisé, pour les appareils à forte puissance comme les plaques de cuisson, le lave-linge, la prise de recharge de véhicules électriques. Type I, haute immunité. Également appelé HPI ou si suivant les fabricants, ce type d'interrupteur différentiel concerne les circuits sur lesquels seront raccordés des appareils devant être protégés de coupures intempestives, congélateurs, matériel informatique, alarme. Voici un tableau récapitulatif de l'utilisation des dispositifs différentiels. A retenir, pour être en conformité avec les prescriptions de la norme, votre premier interrupteur différentiel doit être de type AC et protéger une partie de vos circuits d'éclairage et de prise de courant, dans la limite de 8 circuits. Votre second interrupteur différentiel doit être de type AC et protéger, toujours dans la limite de 8 circuits, vos appareils à forte puissance, ainsi que les circuits de prise et d'éclairage que votre interrupteur de type AC n'a pu protéger. Si vous avez des circuits supplémentaires, il vous faut installer des interrupteurs différentiels 30 mA supplémentaires dont vous choisissez le type en fonction de leur destination. Merci.